Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de ce 21e numéro. Lucas et Lucas viennent de lancer un comedy club, Light Comedy. Un vendredi sur deux, ces jeunes humoristes vous ouvrent les portes de la maison du stand-up au Rowdy à Metz. Quatre lettres pour Fosser, F-O-S-R. A 28 ans, ce street artiste enchaîne les projets. Il revient de Courchevel où il a graffé 600 mètres carrés de fresques, rencontre dans son atelier à Blida. Et pour finir cette émission, on fera la connaissance du groupe de rap Orion qui sort son premier EP, sortie prévue le 10 juin. Voilà pour le sommaire, je vous propose de ne pas perdre de temps. Partons au Rowdy, rejoindre nos deux jeunes humoristes. Allons-y. Ils font partie des moins de 20 ans, mais déjà beaucoup d'ambition et des rêves plein la tête. Comment vont les Lucas ? Super et toi ? Ça va plutôt bien, on est un petit peu comme chez vous ici, non ? C'est la maison ? C'est carrément la maison, c'est l'endroit où on fait la comédie. Donc on est hyper heureux d'y être et on y va souvent. Créer un Comédie Club, c'était un projet parmi tant d'autres. C'était un rêve, non ? Quand on est jeune humoriste. Ouais, c'est un rêve forcément. Mais nous, on n'a pas créé un Comédie Club juste pour créer un Comédie Club. Nous, il faut savoir qu'on est issus forcément de provinces. On n'a pas forcément les moyens de partir constamment sur Paris et on n'a pas l'occasion de jouer autant qu'à Paris. Donc c'est sûr que créer un Comédie Club assez régulier où on peut jouer, tester sans problème, c'était l'objectif de base. La maison du stand-up à Metz, séduit donc ? Depuis le départ, vous faites ça le comble. J'imagine que vous êtes fiers. Vous en êtes fiers, non ? On est extrêmement contents. On ne pense pas que ça allait prendre à ce point. Au début, on a fait de la com' par-ci, par-là et vraiment, ça a pris hyper vite. On est très, très heureux et on commence à avoir des habitués. Donc ça nous force à nous renouveler à chaque fois et ça, on est hyper contents. Vous vous appelez tous les deux Lucas. On aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. Racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés. Il y avait quelques scènes quand même avant ici sur Metz et on s'est rencontrés sur un plateau. Moi, je faisais mes débuts et lui, c'était un régulier. Et on s'est rencontrés, la connexion a pris directement. On n'était pas contents et on a décidé de créer le light. Quand moi, j'étais à Paris, je suis rentré, je me suis dit, on ne peut pas ne pas jouer alors qu'on est en Provin. Ouais, c'est ça. Du coup, il y avait ce côté, on était... La connexion est passée et on avait ce côté, finalement, on est assez différents dans nos caractères, nos surscènes. On proposait quelque chose que les gens aiment bien. Donc on s'est dit, pourquoi pas ? Et ça, plaisir. Est-ce que vous vous complétez sur scène les deux Lucas ? Ah oui, je pense... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un binôme fusionnel ? Ah oui, carrément. Franchement, très fusionnel. J'adore ce type. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que lui, étrangement, il a la gueule d'un mec de 40 ans. Voilà, il en a 16. Et moi, vraiment, on dirait tout de suite que je viens de sortir les couches de ma mère, alors que j'en ai 20. Donc c'est un vrai bonheur. Mais non, mais même, on a deux personnages, lui est assez posé, il fait le stand-up un peu, vous savez, à la Parisienne, où il est en contrôle, etc. Et moi, je suis plus explosif, je suis quelque chose... J'ai une petite pile, voilà, comme dirait mes parents. Quels sont les humoristes qu'on retrouve sur scène ? Oh, il y en a beaucoup, c'est beaucoup de la région. On a Douglas Frizé, Saracy. On a Joss aussi, qui est venu, là, récemment, je peux prendre le micro. On a Joss qui est venu récemment et généralement aussi, c'est des gens qui veulent... C'est multigénérationnel. C'est ça, on a Mandares, on a Lilian Duché, enfin, on a plein de gens qui même ont des fois leur plateau et du coup, c'est super cool. Et vous avez des gens également du public qui montent après sur scène. Oui, ça, c'est vrai. C'est tout nouveau, il faut innover dans le stand-up. C'est ça, c'est ça. En fait, avec Lucas, du coup, c'est surtout une idée de Lucas, les gens du public montent sur scène, on les choisit et ensuite, ils ont entre 1 minute et 1 minute 30 pour faire rire la salle. Et à la fin, la salle choisit pour qui ils ont préféré. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec le temps, les gens ont commencé à nous, nous envoyer des messages sur la page Insta du Light. Pour monter, ce genre de choses. Pour monter et on a des gens là qui sont montés à Enfin, qui ont été vraiment très très forts. Et on va les prendre pour faire un créneau de 8 minutes, etc. Voilà, parce qu'ils ont vraiment 6 minutes. C'est un petit peu, cette maison du stand-up, une première scène, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. C'est comme ça qu'on peut travailler. C'est leur offrir leurs premières armes, etc. Et donc, c'est sûr qu'on s'ouvre à tout le monde et c'est le projet. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où jouer. On leur offre un petit créneau, mais ils peuvent tester leurs premières armes. Et vous allez, on va poursuivre notre entretien, mais vous allez pouvoir voir chez vous et écouter que tous ces artistes qui montent sur scène, c'est un grand plaisir pour eux de jouer au Light Comédie. Écoutez. Salut tout le monde. Pour avoir la chance d'avoir joué deux fois au Light, l'endroit était génial. Franchement, un grand merci, un gros big up aux deux Lucas pour cet endroit. Merci les gars. Super, ça filme. Les amis, juste une petite vidéo pour vous dire que j'ai eu l'occasion de jouer au Light Comédie Club, le plateau de Lucas et Lucas. Elle, elle, franchement incroyable. Ambiance de ouf, public incroyable. C'était... Qu'est-ce que je dois dire d'autre ? Ouais, c'était vraiment la meilleure expérience de ma vie. Voilà. C'était super. Donc il est foncé, si vous voulez y aller. Les mecs sont sympas. Et puis, c'est juste lui, là, qu'on voit dans la glace. Voilà, qu'organise. Il est cool. Comment faire rire quelqu'un qui a 5 ans de balai quand on a 16 ou 20 ans ? C'est pas facile, non ? On n'est pas du tout des mêmes générations. Wow, c'est vrai que c'est très... Je dirais pas compliqué, mais c'est-à-dire que moi, par exemple, qui ai 16 ans, je vais plus souvent... C'est très bizarre, je dis comme ça. Mais je vais plus souvent attirer des gens de mon âge. C'est-à-dire que, par exemple, ouais, je vois un humoriste de 16 ans, je vais voir un humoriste de 16 ans, j'en ai 16, c'est cool. J'ai l'impression d'aller voir un ami. Mais c'est sûr que quand on en a 50 et tout, c'est un peu plus compliqué. Après, je pourrais pas vraiment dire, parce que moi, je sais que quand j'étais petit, les gens, même ceux de 50, 60 ans, m'aimaient bien parce que j'étais assez jeune et que, du coup, j'avais forcément des rêves plein la tête et j'en ai toujours. Et à l'heure actuelle, je parle de sujets un peu plus, entre guillemets, sensibles, qui parlent à plus de monde. Donc, je pourrais pas vraiment expliquer ça, quoi. Un complément, Lucas ? Oui, je pense que moi, les vieux, moi, c'est mon cœur de cible. Vraiment, je les kiffe. C'est-à-dire que, moi, si je peux les... Mais c'est en épaque qu'il faut aller jouer, non ? Mais c'est mon rêve, vraiment. Moi, si le pacemaker, il s'allume, c'est mon kiffe. Vraiment, autant vous dire que c'est mon vrai bonheur. Mais non, mais c'est mon cœur de cible. Moi, les darons de plus de 50 ans, mon plaisir. Parce que, voilà, je suis là, ils disent, « Miam, il est mignon, celui-là. » Et oui. Le message est passé, c'est ça. Alors, vous traitez quoi comme sujet, finalement, sur vos stand-up pour attirer, finalement, ces femmes de plus de 50 ans ? Il faut traiter de tous les sujets, j'imagine. Tous les sujets. Après, je pense que quand on monte, moi, j'essaie souvent de parler de moi, de ce que je traverse, etc. Après, je n'essaie pas d'avoir un regard moralisateur sur la société. Je pense que les gens, ils viennent, ils veulent rire. Je ne suis pas là pour leur falation. Moi, j'ai une idée où ils viennent, je les fais rire. Mission remplie. Voilà. Peut-être qu'à l'avenir, ça viendra à changer. Mais du coup, quels sujets on traite ? C'est assez large. On peut parler des études, excusez-moi, des études de la vie du quotidien, de ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est sûr que ça nous touche tous. Mais je n'ai pas de sujet, ça va au jour le jour et de ce qui nous inspire du quotidien. Oui, c'est la vie quotidienne qui t'inspire. Lucas, toi, pour la suite, c'est laquelle ? C'est remonter sur scène avec un spectacle, non ? Oui, c'est ça. Tous Pareils. C'est ça, mon spectacle s'appelle Tous Pareils, oui. Traite de tous les sujets également. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une partie du coup de mon spectacle où je vais parler de ma vie, où je vais parler, pareil, problème d'ado, tout ça. Mais il y a une bonne partie du spectacle où je vais parler des sujets que je trouve révoltants comme l'homophobie, le racisme, des choses comme ça. Alors, je n'en parle pas de manière assez lourde. Au contraire, j'en parle de manière légère, mais avec l'humour d'un gamin de 16 ans pour faire bouger les choses et justement expliquer aux gens qu'on est tous pareils malgré nos différences, on reste quand même tous pareils. Et Lucas, Lucas, pourriez-vous ensemble ? Parce que Lucas, c'est ton avant-première, c'est ça ? Oui, c'est ma première partie sur toutes les dates. Bon, on suivra ça de très près. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, les garçons, pour la suite, très rapidement ? Le bonheur et un joyeux anniversaire. Le bonheur, un joyeux anniversaire, parce qu'il y a un anniversaire, pas du tout ? Pas du tout. Six mois, le 14 juin. OK, très bien. Bon anniversaire avec un petit peu d'avance, quelques jours d'avance d'anniversaire. Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on va peut-être redonner des informations essentielles pour vous rejoindre et assister au Light Club. La prochaine, la cinquième représentation aura lieu le ? Le vendredi, à partir de cette interview, c'est le ? Le 3 juin. Le 3 juin, voilà. Un calendrier dans la tête. Le 3 juin à 20h30 au Raoudi. L'entrée est bien sûr gratuite. Allez-y. Je vous l'avais dit, une émission plus que culturelle. Il nous accueille dans son lieu, ici même, à Tesserem Blida. Nous sommes un peu chez lui. Je vous présente Fosser, street artist de 28 ans. Comment ça va, Fosser ? Écoute, ça va super. Merci, Valentin, déjà, d'être venu dans mon atelier et de voir un petit peu tout mon univers. Ça fait hyper plaisir d'être recevoir. Merci à toi, surtout, de nous accueillir. Tu as commencé dans la rue, un peu comme tout grand artiste. On commence dans la rue, en toute l'égalité, bien sûr. Alors, toute l'égalité, je vais te répondre. Oui, bien sûr, tu vois, carrément. Tous les street artists commencent comme ça, tu vois. Mais du coup, j'ai vraiment commencé. Dans cette rue, en fait, j'étais vraiment à la recherche d'adrénaline, tu vois. Moi, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, j'adore ça. Tu sais, je faisais carrière plutôt sportive avant, tu vois, de me lancer dans l'art. Tu faisais du parapente. Oui, du parapente. Il a fallu retrouver les mêmes sensations que le parapente avec le graphe. Oui, c'est un peu ça, tu vois. J'étais pôle espoir, du coup, sportif de haut niveau. Et je me suis dit, OK, là, maintenant, je veux faire des études, tu vois. Je me suis dit, allez, je rentre dans le droit chemin, tu vois. Et là, malheureusement, ça a vite dérivé, tu vois. Et cette petite adrénaline d'aller dans la rue, d'aller grapher en pleine nuit, tout ça. Et là, je retrouvais vraiment ce côté adrénaline et je me suis dit, OK, on y va. Et c'est devenu une passion avec le temps et un métier après. Et puis, tous les artistes disent, j'ai envie de laisser ma trace. C'était aussi ton cas à toi de dire, je veux laisser ma trace et là, je la laisse ici, à cet endroit-là. Mais clairement. Et puis, je voulais vraiment que ce soit directement accessible au public. Tu vois, dans le graphe, tu as vraiment un esprit. Soit tu tagges, c'est-à-dire que tu fais des signatures entre grapheurs. Ouais, ouais, moi, je suis tel crew, je suis là, j'ai été là. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment déjà à la base de surprendre le public. Tu vois, et tout mon développement artistique, il tourne autour de ça. Tu vois, toujours surprendre. Quels sont les trois grands projets, si on devait résumer un petit peu, les trois grands projets dont tu en es le plus fier ? On va peut-être commencer par le top 3. Ouais, voilà, petit top 3. Bon, du coup, le troisième, je dirais que c'est, par exemple, les Dolomites. Parce que là, ça tournait autour d'une performance. Dans le sens où on a monté pendant plusieurs heures en via ferrata au sommet d'une montagne. Tu vois, avec le... Donc, il faut quand même imaginer, quand tu vas grapher là-haut, tu as un sac rempli de bombes de peinture, tu as une toile avec un châssis montable que j'avais monté. Du coup, déjà, tu montes avec 25 kilos le long d'une falaise, comme ça, tu vois. Et après, tu arrives au sommet, je mets tout en place. Et là, en fait, j'adore tout ce qui est drone, tout ça. Tu vois, pour vraiment que les gens comprennent comment sont faits les œuvres. Tu vois, qu'il y a un peu cette histoire qui suit les œuvres aussi. On va voir justement certaines images et tous les coulisses de tes projets à l'antenne. Mais ouais, super projet, celui-là. Et après, vu que tu aimes bien les sensations fortes, il y a eu également un saut en parachute. Non, c'est un saut en parachute. Saut en parachute, ça arrivera peut-être un jour, tu vois. Je vais peut-être remplir à certains projets. Un saut en élastique et tu as graphé en même temps, explique-nous. Ouais, alors en fait, si tu veux, c'est un concept assez marrant dans le sens où c'était un clin d'œil à l'art contemporain. C'est Malevich, carré blanc sur fond blanc, etc. Et moi, du coup, je voulais apporter ça, du coup, sauce street art et sauce faussaire. Donc, un peu d'adrénalise, un petit peu recherche de performance. Du coup, le concept, c'est un pont qui fait 43 mètres. Je saute, du coup, à l'élastique avec une montre de peinture dans la main. Et l'idée, c'est que tu avais une toile en bas et de base, je voulais faire un point. Après, on a fait un miroir du saut, en fait. Parce qu'en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'on a fait quatre essais. Et sur le dernier essai, vraiment, la bombe, elle passe à deux centimètres. Du coup, c'est hyper large, ça devient hyper fin et ça revient hyper large. Donc, vraiment, le miroir du saut. Et ouais, là, c'est un projet qui m'a... Sensation forte, garantie. Et puis, un dernier qui est assez récent, c'était à Courchevel. Exactement. Une fresque de 600 mètres carrés. Projet ambitieux, non ? Écoute, projet très ambitieux. Projet, justement, quand j'ai commencé et que je vois l'évolution là, cinq ans plus tard, je me dis, OK, je suis vraiment satisfait de ça. Et merci encore à Courchevel de m'avoir fait confiance pour ça. Parce que tu as qui ? Tu as Orlinsky, tu as John One. C'est vraiment les... Les plus grands. C'est vraiment incroyable, c'est les plus grands de ce monde. Et du coup, se retrouver là, avoir la chance, enfin, qu'on me laisse cette chance, tu vois, en disant, OK, on va lui faire confiance, on va lui filer 600 mètres carrés au sommet de Courchevel. Et là, ouais, royal. Parce que du coup, par rapport à mes projets, tu vois, il y a vraiment cette évolution. Donc, tu vois, par exemple, je montais des murs au sommet des montagnes. Et là, tu arrives et c'est un arrêt de métro complet. Donc, je ne j'ai repeint entièrement, tu vois, avec le plafond compris, un peu en mode renaissance et tout. Et tu as les gens qui passent en ski dedans. Et du coup, tu as vraiment... Voilà, tu es dans le Trôme à Paris, tu es là en ski. Et là, boum, tu sors du métro et tu as toute la montagne en face de toi. Incroyable. Impressionnant. En tout cas, moi, je trouve ça incroyable. Je pense que les gens ont trouvé ça plutôt cool aussi. Et je pense que beaucoup de téléspectateurs vont eux aussi trouver ça impressionnant. Puis, un autre projet qui arrive très prochainement, c'est en été prochain. Et là, plus de terre, c'est la mer. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'adore tout ce qui est aérien. Et là, on s'est dit, allez, un petit peu de changement, mais on va rester un petit peu dans l'aventure. Du coup, tu as un petit peu cet esprit marin. Donc, du coup, c'est un bateau en bois, style bateau pirate. Je ne mettrai pas le cache-œil quand même. Et du coup, tu as vraiment ce truc. On part de Porto, on va à Malaga. Donc, en plus, tu vois, la boucle est bouclée, entre guillemets. Au bout de cinq ans, on retourne à Malaga et je fais une œuvre au milieu de l'océan. Et pareil, on filme encore en drone et tout ça. Donc, il y aura vraiment... Ça s'annonce aussi avec des belles sensations. Oui, carrément. Après, j'espère que je n'aurai pas le mal de mer. Mal de l'air, je ne l'ai pas. Mal de mer, je n'en sais rien. Bon, surprise. Alors, cet été, un artiste, on peut dire, entre ciel, terre et puis mer. Ça fait dix ans que tu graffes un peu partout. J'aurais dit, on a 28 ans. Oui, exact. Un bon début d'aventure, non ? Oui, carrément. Après, vraiment, je conseille à tout le monde de suivre ses rêves. Après, c'est des phrases un petit peu bateau et classique, mais pour moi, ça a vraiment du sens maintenant. Et puis, même, je vois des proches qui ont développé leur bois, tout ça, hyper jeunes, tout ça, ça marche aussi. Donc, ce n'est pas évident. Tu as beaucoup de concessions à faire. Tu mets ta vie privée, déjà, tu la mets de côté. Mais après, c'est des concessions à faire. Et quand tu es passionné, tant que tu as la passion qui suit, tu y vas. Et puis, ouais. Bon, un bon petit message. Et c'est là-dessus qu'on va peut-être refermer cette interview. Mais c'est vrai que moi, je me suis toujours, j'ai toujours voulu un petit peu tester mes âmes d'artistes. Je ne sais pas si j'en ai une. Est-ce que ça te dit de me donner deux, trois petits conseils ? Écoute, tu es tombé au bon endroit. On a des bombes. J'ai des petits bouts de placo. On va faire quelques petits tests. Très bien. Tu vas me donner ça tout de suite. Et on va y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Ça y est, combinaison. Alors, pas le masque, mais combinaison. Je suis paré pour faire cette petite démonstration. Alors, comment que ça se passe et surtout, comment on doit faire ? Alors, c'est hyper simple. Tu prends la petite bombe de peinture. Tu la secoues un petit peu pour être sûr que ce soit bien. Avec le petit cap, ce qui va bien. Alors, attends, je prends ça aussi ? Je prends celle-ci ? Non, regarde, je vais te filer celle-là, du coup. Tu peux la prendre en main. Alors, je la secoue. Tu la secoues un petit peu, voilà. Et là, tu vas nous mettre un petit 100% jeunesse bien cool, tu vois. Bien cool ? Oui, bien cool. Exigence bien cool. Donc, voilà, t'appuies pas trop fort dessus, bien droit. Tu peux te rapprocher un petit peu, tu vois. Ça, c'est la petite technique faussaire. Ouais, c'est un bon début, ouais. Oui, alors un 1 un petit peu bancal quand même. Ouais, mais on comprendra que c'est 1, t'inquiète pas. Ouais, pas mal. Tu peux te rapprocher encore un peu plus, tu vois. Que ce soit plus net et que ça fasse genre le qualitatif, tu vois. Et je mets le pourcent ici, peut-être, parce que j'ai plus trop de place. Allez. Comme ça ? Ouais, parfait. Bon, et là, jeunesse, tu le fais d'une trêpe. Et là, jeunesse, d'une trêpe. Je vais voir sa version graffeur, tu vois. Voilà. Ah oui ? Ouais, voilà. Ouais, pas mal. Bah, rien, je vais te le signer aussi, ça sera parfait. Ah, voilà. Et bien là, on voit qu'il y a la technique. Là, la technique. Mais tu reviendras et puis je t'apprendrai à faire pareil. Très bien. Bon, bah, te laisser un petit peu, on va te laisser dans ton atelier, nous, graffer deux, trois petites choses. Ok, bah oui. Très bien. Et on va voir ça tout de suite en image, autant pour moi d'aller me déséquiper. Allez, encore merci. Il s'appelle Orion. Il s'agit d'un groupe de rap avec pour formation marins, bassistes. On a également Théma, rappeur. Et on a également Léodasse, qui est lui aussi rappeur. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé le groupe, parce que vous êtes de base très solo sur scène. Et après, vous vous êtes réunis. Et surtout, c'est qu'on parle de vous comme une union de trois passionnés de rap qui ont décidé de décoller vers la même Nébuleuse. Racontez-nous. C'est exactement ça. Un peu philosophique, quand même, au début. C'est très philosophique, quoi. En fait, tout simplement, on est tous issus, alors, un petit peu de cette passion commune pour le rap. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés à l'université. Donc, Théma, il rapait déjà avec Shoka, qui n'est pas présent aujourd'hui. On le salue. On le salue, Shoka, qui est notre beatmaker. Et en fait, voilà, moi, je les ai rencontrés en première année de TC. Il y a un amour musical qui a fusionné avec tout ça. Une fratrie qui s'est créée derrière. Donc, forcément, l'idée de travailler ensemble, elle est venue très vite par la suite. Et donc, Marin, qui est un musicien très talentueux, qu'on a rencontré un petit peu plus tard, qui a tout de suite été très chaud pour faire partie de l'aventure, quoi. Et pourquoi, justement, les avoir rejoints, Marin ? Cette envie de rejoindre ce groupe déjà formé de trois passionnés dans le rap ? Eh bien, parce que, déjà, ils sont très bons. Quand je les vois, ça me donne envie de jouer. Et j'avais envie de faire partie de cette belle équipe de trois belles personnes unies dans le rap pour tout exploser, bien sûr. Alors, le 10 juin prochain, vous allez sortir votre première repée. J'imagine que c'est un aboutissement. Après, la formation de ce groupe, il y a tout juste un an et demi. C'est une fierté, j'imagine. Ouais, c'est exactement ça. C'est une fierté. On bosse tout le temps. Ça fait quatre ans qu'on fait du son ensemble. En vrai, on a eu le temps de coffrer pas mal de maquettes, de morceaux. Et là, c'était l'occasion de se réunir et de se dire « Ok, on pose un nom sur notre musique ? » Parce que, comme on l'a dit, ça fait quatre ans qu'on fait du son ensemble, mais le nom « Orion » est arrivé, donc il y a un an. C'est tout frais. Et on s'est dit « Pourquoi pas officialiser le truc, quoi ? » Mettre vraiment une identité musicale à ces quatre personnes. Et donc, c'est là qu'Orion est né. Mais effectivement, c'est notre premier projet, le 10 juin, comme tu l'as très bien dit. Un EP aux sonorités très rap, avec des refrains quand même chantonnés. C'est un EP de huit titres. Il y a beaucoup de questions, notamment de questionnements. Est-ce que c'est lié à votre jeune âge, à ce début de vie d'adulte ? Est-ce que ce sont des questions qu'on se pose quand on a une vingtaine d'années, quand on est adolescent, quand on rentre dans la vie d'adulte ? Je vois ce que tu veux dire. Je pense que le questionnement est plus centré sur l'aspect musical, à proprement parler. Qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi on est là ? Recentrer vraiment la vraie base des choses. Et de se dire « Ok, si on est là pour ça, il faut qu'on aille au bout. » Ça fait cinq ans qu'on fait du son tous ensemble. Donc là, l'idée, c'était de se poser les bonnes questions. On a essayé de le mettre en musique. Après, il y a d'autres thèmes qui arrivent, bien sûr. Mais l'idée, c'était vraiment de se recontextualiser par rapport à la scène musicale. Se dire « Qu'est-ce qu'on peut prétendre ? Qu'est-ce qu'on vaut ? » Et on balance ça, et on est fiers, et on va voir jusqu'où ça va. Donc, c'est des questionnements qui sont très liés, finalement, à l'univers musical dans lequel on est. Marin, quelle serait un peu la philosophie du groupe ? Toi, qui a un œil un petit peu extérieur, vu que tu les as rejoints il y a quelques temps, quelle serait la philosophie du groupe que vous formez à quatre, désormais ? Eh bien, moi, depuis que j'ai rejoint le projet, je trouve qu'au début, le groupe, c'était déjà quelque chose de très puissant. Mais il manquait la petite étincelle pour pouvoir passer à l'étape supérieure. C'était toi l'étincelle ? Oui, je suis une bonne étincelle, oui. Et donc, avec eux, vraiment, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Donc, on se donne les moyens de monter toujours une marche en plus pour arriver jusqu'en haut de l'escalier. Alors, toi, Marin, on l'a dit, tu as rejoint le groupe il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et il semblerait que tu sois quelqu'un d'assez bien organisé. Tu aurais même un petit peu boosté l'équipe. Est-ce que toi, tu l'as ressenti ? Ou toi, qui as dit justement que c'était un petit peu l'étincelle ? Eh bien, oui, effectivement. Je ressens qu'il y a plus de punch, plus d'envie. J'ai moins besoin de les solliciter trois fois par jour pour avoir des choses que je devais avoir hier. Et moi, je trouve ça, c'est une belle énergie, tu vois. Je donne un petit peu et maintenant, tout revient. Et je trouve que ça a un beau cycle, un beau tourbillon. Je me permets de rebondir sur ce qu'il dit. En fait, si tu veux, c'était un peu Marin, la vague de fraîcheur dont on avait besoin, tu vois. Il fallait un peu de renouveau, c'est ça, dans ce monde, ce trio. C'est totalement ça. En fait, on est passionné par la musique à proprement parler. Mais finalement, si tu réfléchis bien, la musique, quand tu veux prétendre quelque chose derrière, ça représente peut-être 2% de ce qu'il faut réellement, tu vois. Tu as l'aspect com, l'aspect marketing, l'aspect démarchage scénique, l'aspect studio, l'aspect studio, l'aspect... Exactement. Il y a tout le côté qu'on n'imagine pas derrière une sortie d'un EP. Le côté qu'on ne sait pas faire. Nous, on fait de la musique, tu vois, de base. On fait des morceaux et on ne peut pas se dire, bon, là, c'est bon, le sort, ça va prendre. Il y a tout un truc à faire derrière, toute une chaîne de valeurs, finalement. Et forcément, il a amené le petit coup de détermination sur toutes ces choses-là. Le vent de fraîcheur. Qui nous font un peu chier, excusez-moi du terme, c'est ça. C'est totalement ça. Alors, toi, Théma, toi, tu es à Lyon, en école, en alternance. Oui. Et alors, vous êtes un petit peu tous éparpillés dans vos études. Mais comment vous faites pour vous organiser, parce que vous êtes 4 quand même, ça fait 4 personnes sur scène. De fou. Comment vous vous organisez pour travailler, justement, sur tous vos projets, notamment sur la sortie de cette EP ? Eh bien, franchement, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi organisés que depuis qu'on est tous séparés. Parce qu'en fait, il y a eu un peu ce truc, justement, de... Avant, on était tout le temps ensemble. Et du coup, ça fait qu'on pouvait toujours tout remettre à deux mains. Moi, si je rentre une semaine par mois, il faut que pendant cette semaine, on ait fait les choses. Ça veut dire que si on se voit, il faut que là, on bosse. Et on ne peut pas dire qu'on bossera demain, parce que demain, je ne serai pas là. Ou Léon, il ne sera pas là. Ou Chocat. Donc, je pense que c'est pour ça. C'est même, en fait, l'éloignement qui nous a fait devenir plus carré et plus professionnel dans notre truc. Alors, je vais risquer de me mettre des gens à dos. Mais Léon, tu es toi de Moselle-Est. Moi, je suis de Moselle-Est, mec. Et tu es parti du côté de Nancy. La rivalité entre Metz-Nancy. Dépaysement. Dépaysement, non ? Mais écoute, carrément, moi, je viens de Beach. Ah oui, la fin fond de Moselle-Est, c'est ça. C'est le bout, quoi. Mais j'adore cette région, si tu veux. J'ai vécu toute ma jeunesse là-bas. Et en fait, j'ai commencé à faire du rap là-bas. Et ce n'est pas un public très rap. Ce n'est pas une scène très rap. Il n'y a personne qui fait des instrus. Tu vois, dans mon lycée, il n'y a personne qui disait « Ah, je fais des prods. Tu veux me poser dessus ? » Donc, j'étais un peu à l'arrache. J'ai dû m'organiser. Ah là, il y a des prods sur YouTube. On va commencer à écrire dessus, etc. Et quand je suis arrivé à Nancy, forcément, même si on n'est pas sur la scène parisienne, ça reste quand même un public très urbain. Il y a beaucoup de MC, beaucoup de rappeurs. Et donc, forcément, ça se développe beaucoup plus vite. J'ai directement rencontré Téma et Shoka, qui étaient déjà dans le rap. Tu vois, forcément, ça a fait bouger le truc. Les miens se sont connectés un petit peu plus rapidement. Carrément, carrément. Qu'à Beachmen, s'il y a des beaux projets. Il y a des beaux projets de fou. Super citadet, la Beach. Vous rigolez ? Vos objectifs du groupe Orion-Marien, ce sont lesquels ? Ses objectifs, c'est de retourner le plus rapidement possible sur scène, de vous présenter au public ? Exactement. On est déjà en train de préparer tout ça. Donc, structurer, jouer et kiffer, comme on dit. Partager de bons moments avec votre public, j'imagine. Ouais, voilà. Exactement. Puis, emmener ce projet le plus loin possible. Le plus loin, on peut l'emmener. Et qui touche le plus de personnes qui pourra toucher. Alors, dans un instant, justement, on va pouvoir avoir une exclue. De retour en clip et un petit peu en sujet. Quel est le titre que vous allez pouvoir nous interpréter ? En tout cas, qu'on va pouvoir écouter ? Alors, ça s'appelle « Jeux bandés ». Et je vais laisser Léon expliquer un petit peu le concept du clip. Nous résumer ça en quelques mots. Il l'explique très bien. Les yeux bandés. En fait, « Jeux bandés », ça part tout simplement de... C'est le premier extrait qu'on a sorti. C'est sorti en décembre, donc sur l'Internet, comme disent les Jones. Sur le net. Sur le net, de ouf. Et en fait, si tu veux, « Jeux bandés », c'est un concept où on a surtout... Alors, les couplets sont très rapés. On a surtout voulu exprimer le clip en image. C'est-à-dire qu'on a mis en scène des situations où les hommes, avec un grand H, ont l'habitude de fermer les yeux et sur lesquels il ne faudrait pas le faire. Le texte, on va dire, qui reste un peu loin du sujet. On a surtout voulu, par le clip, en fait, donner une ambiance de... Putain, les gars, ouvrez les yeux, quoi. Merde. Donc voilà, on n'est pas du tout... On ne prétend pas être engagés, mais c'est le premier titre qu'on a sorti. Il s'appelle « Jeux bandés ». Merci beaucoup, les garçons. Merci beaucoup à toi. D'avoir accepté cette invitation. Dans un instant, Aurion, en live depuis nos studios avec les yeux bandés. Pour nous, on se retrouve dans 15 jours pour un tout nouveau numéro de retour en studio. Excellente soirée sur Moselle TV. À dans 15 jours. Salut. La porte était ouverte, donc j'ai foncé les yeux bandés, les yeux bandés. Maman me dit que c'est l'heure de rentrer, ouais, de rentrer. Personne croyait en nous, donc on les a tous devancés, devancés. Devenue tellement chocs, qu'aujourd'hui j'ai peur de me vanter, ouais, de me vanter. La porte était ouverte, donc j'ai foncé les yeux bandés, les yeux bandés. Maman me dit que c'est l'heure de rentrer, ouais, de rentrer. Personne croyait en nous, donc on les a tous devancés, devancés. Devenue tellement chocs, qu'aujourd'hui j'ai peur de me vanter, ouais, de me vanter. J'suis dans une rue Osaka, où les Richard déniquent les Oussama. Dans quel monde on vit, dans quel monde on vit. J'ai plus le démon que Kurama. Sur la porte de mon cœur, y'a 12 cadenas. Elle a su trouver les 12 clés. P'tite clope, petite burrata. Pour sortir, j'attends qu'la bourrasque passe. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas prévu de partir. Elle nous colle au cul, moi j'ai pas d'excuses. J'ai fait un son de blooper, mais j'aime trop l'rap. Dans les bacs j'ai calé ce cul. Le temps c'est un escroc, les années filent, elles passent en soum-soum. La vie c'est une escale, j'parle au ciel, il m'dit qu'la grande oure se boute. Car la couche d'ozone est une fumeuse passive. Quand les démons sortent, notre bonne humeur part vite. Ça commence par t'inquiète, je gère. Ça finit avec du sang sur le pare-pris. La portée était ouverte, donc j'ai foncé les yeux bandés, les yeux bandés. Maman me dit qu'c'est l'heure de rentrer, ouais, de rentrer. Personne croyait en nous, donc on les a tous devancés, devancés. Devenue tellement choc, aujourd'hui j'ai peur de m'vanter, ouais, de m'vanter. La portée était ouverte, donc j'ai foncé les yeux bandés, les yeux bandés. Maman me dit qu'c'est l'heure de rentrer, ouais, de rentrer. Personne croyait en nous, donc on les a tous devancés, devancés. Devenue tellement choc, aujourd'hui j'ai peur de m'vanter, ouais, de m'vanter. J'envoie des rimes, à droite, à gauche, direction Hill, Galapagos. Dans la taille de jus, y'a pas de pago, je suis sur les ailes de l'Albatros. D.A.S. Archimède, il sort la top line et je crée Eureka. Pour fêter ça, resserre de Ricard. Rap sans ses sous, mes airs de bigar. Rime de barbare pour mes berbères, on fait trembler l'aparté, les verres pètent. Mais on fait la boire des choses, comme gérant qui prépare les doses. Comme le pharmacien qui bibite des cachets. J'écoute morale hindoue, biblique et cachère. Rémi sur nous comme bitcoin, le vinil n'est pas cher. Vision en 4, dès quand je finis mes 4 dérasser. Récez-moi contre la prod en moins d'un rien. Lassez-moi dans le ciel en mode avion. Un son universel, mon refrain, c'est le tien. Je vais sonner l'alarme et le carillon, ouais, ouais, ouais. La portée était ouverte, donc j'ai foncé les yeux bandés, les yeux bandés. Maman me dit que c'est l'heure de rentrer, ouais, de rentrer. Personne croyait en nous, donc on les a tous devancés, devancés. Devenue tellement choc, aujourd'hui j'ai peur de me vanter, ouais, de me vanter. La porte était ouverte, donc j'ai foncé les yeux bandés, les yeux bandés. Maman me dit que c'est l'heure de rentrer, ouais, de rentrer. Personne croyait en nous, donc on les a tous devancés, devancés. Devenue tellement choc, aujourd'hui j'ai peur de me vanter, ouais, de me vanter. Sous-titrage Société Radio-Canada